Notre belle planète est pleine de parcs de loisirs et d'attractions touristiques qui nous permettent de libérer un peu de notre énergie. Mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous ne connaissiez que les zones de jeu les plus classiques et les plus traditionnelles. Voici pourquoi je vais vous montrer dans cette vidéo les 5 zones de jeu les plus incroyables du monde. Ce parc au pays de Galles est certainement l'un des parcs les plus exotiques du monde entier. Il s'agissait autrefois d'une vieille mine abandonnée située au milieu de nulle part qui fut transformée en un magnifique parc de loisirs grâce à une importante rénovation. Ce parc comprend des filets, des lits, des trampolines et des toboggans qui relient chaque niveau à l'autre. Ce qui permet à toute personne quel que soit son âge de courir là où elle veut et de sauter toute la journée. City Museum Le City Museum qui se trouve à Saint Louis aux Etats-Unis est un édifice de 10 étages qui a impressionné des milliers de personnes. Ce lieu est devenu aujourd'hui un parc de jeu et était en fait autrefois une usine de fabrication de chaussures dont toute la ferraille fut démolie puis reconstituée pièce par pièce pour former ce que vous voyez actuellement. Ce parc urbain est constamment en cours de construction vu que chaque nouvelle ferraille obtenue forme une nouvelle pièce. Comme vous pouvez l'imaginer, ce parc accueille tous les jours plein d'enfants mais également de parents, ce qui ont fait l'attraction la plus incroyable de toute la région. Swing Time Park Ce parc est pour le moment un projet d'une grande entreprise d'architecture à Boston qui souhaite que dans le futur, tous les parcs et les places publiques soient remplis de technologie. Et Swing Time Park représente déjà un excellent début. Des dizaines de balançoires éclairés avec des lumières LED ont été placées au cœur de la ville. Si vous restez tranquillement assis, la lumière sera de couleur bleue mais elle virera instantanément au violet à chaque fois que vous allez faire un mouvement. L'entreprise d'architecture a déclaré ne pas avoir envie de se contenter de cela. Elle a décidé de continuer à innover de la même manière avec de nombreuses autres attractions, en les dotant d'une merveilleuse touche technologique dans l'année 2017. Le parc Swarovski Ce parc, bien qu'il n'en soit pas vraiment un et qu'il soit plus connu comme un musée, vous surprendra quand vous entendrez parler de tout ce qu'il comporte à l'intérieur. Il faut admettre qu'à l'extérieur déjà, son décor est extrêmement attractif. Outre les centaines d'œuvres d'art que l'on y trouve, ce parc comporte 4 niveaux réservés uniquement et exclusivement au divertissement des enfants. L'un des niveaux est empli de toboggans et de piscines à vagues, tandis qu'un autre dispose de nombreux jeux et d'une vue surprenante grâce à sa baie vitrée. A un autre niveau, on ne trouve que des trampolines alors que dans le jardin se trouve un labyrinthe qui a la forme d'une main gigantesque. Bref, au parc Swarovski, tout est fait pour que jamais vous ne vous ennuyez. Le pont trampoline En France, plus précisément sur le fleuve de la Seine à Paris, l'atelier Zendel a eu l'idée de créer un pont trampoline qui traverserait le fleuve sur toute sa largeur. Cette plateforme flottante et gonflable se présentera sous forme d'arc relié par des cordes pour former un pont entre les deux rives du fleuve. Au centre de chaque arc, il y aura un trampoline d'une trentaine de mètres de diamètre, idéal pour tous les aventuriers qui adorent s'amuser, même les adultes. Oui, 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 je sais que vous avez envie d'essayer. Moi aussi. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que j'en fasse une deuxième partie sur les zones de jeu les plus incroyables du monde, laissez un adorable pouce bleu juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. A demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada